c'est ici que je vais mener le combat final j'ai peut-être passé par là bon zoo et ici c'est une partie qui a été déforestée déforestée oui donc ils ont planté et c'est intéressant pour photographier les oiseaux parce que on ne va pas avoir toute cette véritation tout autour d'eux qui vont se démarquer par eux mêmes alors l'idéal c'est de les photographes et sur une petite cime de jeunes arbres et comme ça le sujet va se démarquer totalement de l'environnement un beau flou d'arrière-plan et c'est nickel maintenant c'est en théorie après la pratique j'hésite à faire une chose c'est aller directement voir dans le bon en face et je crois que je vais faire ça je vais directement tout droit aller dans le bon en face voir si le sanglier n'est pas dans les parages bon je me berce peut-être d'illusions mais ça fait pas les deux dernières fois que je suis nul était là donc pourquoi pas et comme je sais que j'ai perdu énormément de temps la fois dernière et c'est de photographier les oiseaux je vais pas m'emmerder je vais aller directement alors il y en a là des petits oiseaux on est dans une partie ombrée et j'ai pas trop envie de commencer à monter dans les iso j'ai une qualité optique je peux le dire médiocre 1 70 300 ici je crois que j'avais payé ça 350 balles c'était un petit peu pour femme me familiariser avec les longues focales mais croyez bien que c'est médiocre c'est médiocre mais ça fait le taffin dans des conditions bien lumineuses c'est voilà ça permet de faire quelques beaux clichés mais qu'est ce que j'aimerais tester des optiques un petit peu plus je vais pas dire professionnel mais de de meilleure qualité tout simplement donc si quelqu'un dans les auditeurs est susceptible de pouvoir me prêter une longue focale de qualité ce serait sympa ce serait sympa alors une chose que je vais pas hésiter à faire c'est photographie à contre-jour on se rebute à à le faire on photographie toujours avec le soleil d'eau mais on n'imagine pas alors évidemment faut faire attention au flair qui rentre dans la lentille mais c'est pas un côté inintéressant tant que ça ne dessert pas la photo et que ça ne dessert pas le sujet que vous voulez mettre en valeur les photographies à contre-jour photographie à contre-jour vous avez des résultats extraordinaires bon c'est le champ qui est là bas à jour et de la chance honnêtement j'aurais de la chance qui soit là mais bon dit jamais 203 je commence à voir une épaule de camionneur là sérieusement waouh il ya un lièvre il ya un lièvre alors il est dans un champ vert mais je vais vous laisser et celui là je le photographier il est et j'irai voir dans le champ là bas puis après on revient avec les oiseaux et là je vais vous montrer que c'est réellement une partie de plaisir à l'aise ou voilà pour la photo de lièvre réelle extraordinaire et manquant même une focale avec quelques millimètres supplémentaires voilà je traverse la route alors c'est par là vraiment que le sanglier enfin où je l'apercevait habituellement mais à des je m'approcher un peu les lièvres hop hop qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe là je veux juste voir ce n'est point ferré mais qu'est ce qu'il y en a des lièvres c'est dingue bon je vais passer par où je pense que j'aurai beaucoup de chance surtout qu'on est d'accord je n'ai pas du tout la tenue adéquate pour faire de l'animalier et souvent c'est entre ces sapins là je l'apercevais mais de loin de très loin je voyais cette masse derrière dans ces allées là je vais vous mettre voilà ici je vous mets la vidéo quand je l'ai filmé j'étais vraiment loin j'étais vraiment loin je vais filmer avec le téléobjectif ici non aujourd'hui il n'y a pas vraiment avoir l'air d'âmes qui vivent bon non alors je dis ça mais la dernière fois je ne les avais pas vu quand ils étaient à 15 mètres de moi donc là et je doute qu'ils se pointent comme ça en se disant à crevela l'autre 1 on va aller prendre la pause pour la photo bien sûr que non non je crois pas je vais trop m'attarder ici je sais pas trop quelle heure il est la boulangerie va certainement ouvrir allez je retourne à cette le plat principal les oiseaux les oiseaux à vous mes grandes guiboles facile dans j'en vais ça bon allez on se retrouve là je sais me trouver un petit coin un petit coin tranquille pour me poser voilà espérer que puisse faire des photos plus qualitatif à mon goût que celle que j'ai pu faire la semaine dernière zoo j'ai changé la batterie de la cam le profite évidemment pour faire une petite photo pas de la batterie de la cam on est d'accord bon là pour le moment je suis fort sûr de la flore on va un petit peu s'attarder sur la faune donc les oiseaux alors j'ai quand même vérifié si ma théorie foireuse était correct en effet je vois un oiseau j'essaye de m'en approcher qu'est ce que c'est compliqué donc je vais me poser quelque part là un endroit et voilà et c'est trouvé un endroit c'est où je suis quand même camoufler et en même temps que j'ai une vue 360 degrés j'imagine que ça m'offrira plus de chances réaliser une photo que d'avoir uniquement quelque chose devant moi je sais pas comme je vous dis je teste mais il a l'air d'avoir quelques espèces assez sympa assez sympa alors je ne sais pas si elles sont communes ou peu communes mais en tout cas il n'y a pas de ce type d'espèces là dans mon jardin il va que parfois on soit étonné mais bon il y a un arbre là est-ce que je ne mettrais pas près de l'arbre alors je vais vous faire grâce du temps que je vais passer à photographier les oiseaux d'autant que ça va être compliqué de tenir la cam donc voilà je vais me poster là tout près de cet arbre là à travers les branchages et j'imagine que les gens qui passent en voiture sur la route juste là ils vont devoir un petit peu se foutre de ma gueule mais bon d'ailleurs jo oui c'est à toi que je kiaus quand tu passes en voiture tu viens de passer il y a dix minutes là c'était moi le guignol dans le champ alors tu ne m'as peut-être pas reconnu tu étais trop occupé à changer ta musique sur ta radio mais tu peux faire signe bon allez il y a de quoi faire je vous laisse on se retrouve après pour pour l'analyse de ce petit shooting pour voir si je me prends encore un chaos cette fois ci ou si cette fois ci c'est moi qui met le chaos là je suis sur 1 la photo est pas trop mal je suis encore un petit peu trop loin mais bon ce que j'ai fait j'ai photographié à travers des petits feuillages pour donner tout ce petit vignetage à la photo est centré de regard sur l'oiseau alors c'est quelque chose que je fais beaucoup à la fois ça donne beaucoup de profondeur au champ ça habille un petit peu le cadre et s'il ya des éléments en arrière-plan des branchages etc ça va permettre un petit peu d'atténuer tous ces branchages qui sont en arrière-plan et qui sont autour de l'oiseau etc et puis ça mène un petit peu de couleur de douceur voilà c'est quelque chose que je vous conseille de faire donc c'est tout con si votre sujet à 5 10 mètres vous essaie de trouver un feuillage et vous photographiez à travers toutes ces petites feuilles vont être hors focus et vont créer tous ces flous autour de l'image alors comme c'est des sujets assez furtifs les oiseaux c'est ça devient compliqué de à la fois et c'est trouver un feuillage devant à la fois être plus être si près que soit une espèce un petit peu particulière ou peu commune plus une bonne lumière vous comprenez bien que réunir tous tous ces ingrédients l'appel c'est ça devient compliqué ça devient compliqué et une fois avec tous ces ingrédients là sont là forcément ça vous sortez un cliché extraordinaire quoi mais il ne faut pas non plus vouloir à tout prix avoir tous ces éléments là parfois c'est notamment le cas ici un matin c'est lui quand je serai le déjeuner c'est de la photo instinctive voilà c'est dû la photo plaisir que j'appelle ça bien qu'à chaque fois c'est du plaisir mais il n'y a pas cette recherche constante super bien cadré choisir la meilleure profondeur de choc etc non là c'est profiter voir les éléments les photographier et c'est tout je ne vais pas rester sur cet azot là parce que je ne sais pas s'il ya des pêcheurs dans dans les auditeurs mais moi qui apprécie la pêche je sais bien qu'étant gamin quand je voyais que ça bullait d'un côté je voulais aller pêcher là une fois que j'étais de ce côté là là les bulles étaient de l'autre côté où j'étais avant et c'est un petit peu le même cas ici avec les avec les oiseaux vous les voyez un endroit vous y allez hop après cinq secondes après ils sont à l'endroit où vous y étiez pas j'ai vu là des bruits en jaune je pense que c'est une espèce peu commune mais c'est magnifique et j'aimerais bien photographié ce type d'oiseaux là avec le fond derrière qui est les boutons d'or ou un champ de colza on aurait jaune sur jaune ce serait ce serait top serait presque une image monochromatique mais je prends un petit peu ce qui ça vaut vraiment la peine se poser et regarder il se passe des choses mais magnifique quoi magnifique magnifique alors c'est une nature une beauté toute simple on est d'accord mais je crois que temps en temps se connecter avec la nature tout simplement c'est c'est vivifiant ressourçant et il fut un temps il fut un temps jadis je retrouvais cette sérénité là en jogging matinale j'étais un petit peu adepte de course à pied donc j'aimais bien partir courir le matin ça me ressourçait je me connectais un petit peu avec la nature et là que la photo c'est c'est la même chose mais la transpiration au moins bien que bien que parce qu'avec le soleil là qui commence à taper et moi commencé à faire des positions acrobatiques improbables pour essayer de photographier les oiseaux je peux vous assurer que c'est du sport bon je lâche pas l'affaire je lâche pas l'affaire je continue les bruits en jaune sont de la partie j'en ai photographié bon j'étais encore un peu loin mais donc en effet rien à faire faut se poster un endroit et attendre et attendre c'est vraiment là oui oui ils arrivent vraiment tout proche alors je suis quand même c'est bien camoufluent en tout cas je pense mais au moins ils viennent vraiment en tout cas à portée de ma focale donc j'attends et alors il se pose mais vraiment quand même relativement prochain alors souvent le bruit du déclencheur bel et l'effet fouille mais par contre ce qui est galère mise au point qu'est ce qu'elle patine c'est abominable abominable voilà alors les périodes un petit peu plus calme ils viennent pas puis d'un coup pouf ils arrivent à plusieurs en tout cas je les photographie et mon bruit en jaune alors c'est cool comme j'ai dit tout à l'heure quand il se pose sur la cime on a vraiment tout ce cadre qui est dégagé autour par contre le côté qui pêche forcément c'est les filets qui protègent les zones les jeunes futurs arbres qui vont je l'espère faire une forêt magnifique dans quelques dizaines d'années mais c'est ces filets noirs ça perd un petit peu de son côté nature forcément mais tiens qu'à moi après la recadrer l'image correctement a pu l'air d'avoir tant de mouvements il ya plus l'air d'avoir tant de mouvements pourquoi paul qui est bon une fois je pense pas que ça sert à grand chose que j'aille un petit peu plus loin ils sont partout ils sont partout donc je vais opter pour la patience je le redis si je peux tester une focale une longue focale de qualité et tapons dans les 400 ou 500 mm ce serait le pied abonnante à bon entendeur je vais quand même relever un petit peu la tête pour voir s'il n'y a rien qui se passe autour je vais encore rester une petite demi-heure mon avis et puis je prendrai le chemin du retour et j'espère que dans le champ qui est là je vais retomber sur le sur un lièvre comme je l'avais la semaine dernière cette fois ci j'aimerais bien avoir un petit peu plus de proximité et faire cette photo ce serait ce serait le top alors j'ai beaucoup de deux fleurs de paysages etc quelques oiseaux bon en même temps on prend ce qu'il ya on prend ce qu'il ya j'espère que vous passez un bon moment et encore merci merci d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre et tous vos commentaires bienveillants mon égard c'est c'est cool et tous les échanges que j'ai avec vous l'est également donc que c'est bon pour les oiseaux c'est bon pour les oiseaux je vais pas non plus y rester des heures parce que je commence un petit peu avoir faim c'est le vent qui crie famine puis bon j'ai aussi un peu envie de faire l'épisode dans les conditions dans laquelle je fais ça le matin je reste pas 30 minutes à un endroit dont je fais mon trajet puis s'il ya de quoi photographier il ya de quoi photographe et s'il ya pas il ya pas ce sera pour une prochaine fois tout simplement tout simplement bois c'était cool mais bon j'ai au moins appris une chose alors hop rien de bien compliqué vous me direz mais c'est trouver un endroit bien camouflé d'y rester ça sert à rien de commencer à essayer j'en ai moi il y en un superbe là bas c'est de s'approcher doucement ces tâches ardue ces tâches ardue vraiment donc un affût se poser qu'est ce que c'est ressourçant ah je me répète un meilleur ce petit moment à soi plus le soleil est là avec toutes les dernières semaines depuis qu'on a eu voilà ça fait un bien fou c'est le plein d'énergie comme on dit le plein d'énergie à côté je suis pas trop mécontent et quelques images alors si je vois un oiseau qui est tout près de moi je vous préviens je vous balance en l'air et je le photographie mais qu'est ce que c'est cool j'espère que vous passez un bon moment et que je suis parvenu un peu à vous immerger dans la matinale bon allez je vais couper à travers ce champ là en espérant pas retrouver un lièvre dans cette partie un petit peu fleuri ça donne un petit côté bohème au fait oui ça fait un petit peu plus d'un an la chaîne existe ouais tu peux ça fait ouais un petit peu plus c'était le premier mais je pense que j'ai sorti un premier épisode mais c'était photographié un produit enfin une bouteille de vodka c'était il ya un an je me suis lancé dans cette aventure alors c'est vrai je vous en ai jamais réellement parlé mais je me suis voilà j'ai lancé cette petite chaîne sans aucune prétention aucune c'est juste du partage et des échanges voilà point et faire découvrir un petit peu la passion je vous pour la photographie et de plus en plus mais dans la nature et voilà je dois avouer que tous les retours que vous me faites toute la bienveillance que vous avez à mon regard dans dans les commentaires c'est franchement c'est cool et tout ce que vous partagez moi vous vous reconnaîtrez un ceux avec qui je j'échange quand même pas mal de messages merci à vous un pour toute cette bonne énergie que vous me donnez même si je suis déjà motivé de ouf vous proposer du contenu ben ça décupe ma motivation et c'est vrai que je dis à chaque fois ça décupe ma motivation mais c'est réellement le cas donc mais mais merci à tous franchement merci à tous c'est vraiment cool et l'avenir de la chaîne mais je pensais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu comment je vois les futurs épisodes alors je ne vous cache pas que l'idée c'est de de faire un petit peu des vlogs des des épisodes photo mais en m'éloignant de plus en plus des contrées que j'ai l'habitude de de fréquenter donc voilà on verra bien jusqu'où ça m'emmènera mais voilà ça me plaît voilà petit à petit d'aller dans d'autres endroits découvrir ça fait du bien aussi de sortir sa zone de confort et pas tout le temps fréquenter et photographier les mêmes lieux voilà et pourquoi pas aller une fois dans un spot avec tous les photographes rêves d'aller il y en a quelques-uns dans le monde alors je dis pas que c'est des spots vous faites une photo elle est extraordinaire parce que le spot est magnifique mais bon c'est vrai qu'il ya des endroits qui aident je veux pas dire ce sont des endroits photogéniques mais quand même quoi alors ça n'enlève en rien forcément au mérite comprenons nous bien de photographes paysages et de renom mais qui vont dans ces endroits magnifiques mais je crois que la tâche est d'autant plus ardu de remontrer la beauté dans un lieu qui peut paraître commun et de montrer à travers une photo la beauté d'un lieu ça je pense que c'est une tâche bien ardu aussi bon je vais quand même marcher doucement parce que la dernière fois je parlais je parlais je n'ai pas vu le lièvre mais il n'a pas l'air d'être là je suis triste à une bus coucou écoutez en tout cas voilà la photo du lièvre j'ai fait la semaine dernière ça aurait été cool d'avoir les banques et cinq mètres pour avoir une belle proportion d'animal dans l'image après c'est une question de goût c'est une question de goût c'est magnifique ça c'est magnifique moi je vous montre je vous montre c'est cool je vais aller jusqu'à la fin du champ et puis après on fera un petit une petite conclusion à cette vidéo oui l'office une petite photo de boutons dehors ah là là elle est chouette cela dit, elle est chouette je trouve bon ben pas de lièvre voilà c'est pas grave c'est pas grave, coucou bon ben on a fait le petit tour alors forcément pour les besoins de l'épisode j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude mais mais c'est pas grave voilà je vais rejoindre maintenant un petit chemin là-bas ça s'appelle le Ravel je vais rejoindre ce Ravel c'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été réhabilité c'est un petit chemin qui a été aménagé maintenant il y a énormément de gens qui courent, qui font du vélo la trottinette, qui marche donc c'est très très cool c'est très très cool parce qu'à chaque fois de part et d'autre c'est des champs, des bois la nature bref vous avez compris l'histoire bon ben petit épisode cool voilà ce qui est sympa aussi pour moi c'est que j'ai pas dû m'encombrer du matériel que je prends habituellement pour faire un petit tournage donc c'est sympa j'espère en tout cas que ce type d'épisode vous a plu et que j'ai pu vous immerger dans ce petit climat de jeu avec les oiseaux et dans cette ambiance forestière du matin ben voilà maintenant je vais aller à la boulangerie et croyez moi l'énergie que j'ai maintenant emmagasinée grâce à cette nature à ce soleil rien de tel pour démarrer le week-end quoi rien de tel donc ben écoutez si vous avez l'habitude de de faire ce genre de choses ben faites moi pas dans les commentaires c'est toujours sympa d'échanger et si vous ne le faites pas encore ben pourquoi pas essayer alors je sais dans les auditeurs qu'il y en a ils sont pas ils sont pas du matin mais voilà après je crois que quand on le fait une fois ben on a du mal après à s'en passer bon bref bref voilà ben il y a moins de lièves que d'habitude ce sera pour une prochaine fois ben bon à force de faire les mêmes endroits etc ben vous forcément vous avez habitude de savoir quels lieux sont sont les plus chouettes sont les plus propices à être photographiés et donc vous ne perdez plus de temps à explorer vous allez directement sur ces lieux là je ne vais pas dire qu'ils s'engagent de photo réussie loin de là mais mais voilà si déjà ils vous ont attiré c'est que ben ils ont un intérêt particulier donc voilà donc voilà est-ce que vous avez remarqué un petit peu le nombre de fois où je le dis il faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même par rapport à ça donc voilà me voici sur le ravel c'est ici que cet épisode se termine alors voilà les images que j'ai réalisées aujourd'hui quelques petites images cool en tout cas elle me plaise je ne sais pas ce que vous en pensez dites-le moi dans les commentaires rien de bien folichon non plus mais voilà pour une petite séance comme ça photo en s'imposant juste une optique bon le trépied je l'avais pris c'était juste pour me dire si je dois filmer des choses ou quoi mais je ne l'ai pas utilisé voilà à l'instinct photo plaisir donc c'est cool donc cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir suivi alors vous pouvez évidemment le blablabla habituel vous abonner à ma chaîne et activer la cloche comme ça vous serez notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible et si vous pouviez laisser un petit like en sortie de vidéo c'est important pour ma motivation personnelle pas trop parce que je suis motivé mais pour le référencement de la vidéo croyez-moi bien que ça fait la différence et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram voilà je mets du contenu que je ne fais pas forcément en tuto et je fais des petites stories de temps en temps pour teaser un petit peu les nouveaux épisodes et quand je suis en nature notamment l'autre fois quand j'ai filmé les marcassins je le partage avec vous et ça me permet aussi d'échanger avec vous de voir un peu le travail que vous réalisez et ouais c'est sûr il y a des artistes parmi vous donc c'était Mick sur la chaîne Mick Studio c'était l'épisode je ne sais pas encore si je veux dire sur le chemin ou sur les chemins sur les chemins du petit déjeuner je vous laisse là-dessus on se retrouve bientôt en attendant observez émerveillez-vous et qu'est-ce qu'il y a cette affaire immortalisé oui mon petit poussin le déjeuner arrive ma chérie je suis un route voilà dans 5-10 minutes je ne vais pas faire de publicité je serai chez Campinac ouais j'arrive à tout de suite mon amour je t'aime elles ont faim aussi apparemment je t'aime